Chapitre 32. La décadence n'est pas physique. La décadence n'est pas non plus physique. Les citoyens des nations en déclin sont parfois décrits comme trop physiquement efféminés pour endurer les difficultés ou produire de grands efforts. Cette image semble être fausse. Les citoyens des grandes nations en décadence sont normalement plus grands et plus forts physiquement que les envahisseurs barbares. De plus, comme l'a prouvé la première guerre mondiale en Grande-Bretagne, les jeunes hommes élevés dans le luxe et l'abondance ont montré peu de difficultés à s'adapter aux tranchées du front. L'histoire de l'exploration en dit de même. Les hommes habitués au confort de leur maison en Europe ou en Amérique ont su montrer autant d'endurance que les natifs chevauchant des chameaux au travers le désert ou frayant leur chemin à coup de machette dans les forêts tropicales. La décadence est une maladie morale et spirituelle causée par une période trop longue de richesse et de pouvoir, produisant le cynisme, le déclin religieux, le pessimisme et la frivolité. Les citoyens d'une telle nation ne fourniront plus les efforts pour se sauver eux-mêmes, car ils sont convaincus que rien dans la vie ne vaut la peine d'être sauvés. Chapitre 32. La diversité humaine Les généralisations sont toujours dangereuses. Les êtres humains sont tous différents. La variété de la vie humaine est sans fin. Si c'est le cas pour des individus, celle-là est encore plus pour les nations et les cultures. Il n'y a pas deux sociétés, deux peuples, deux cultures qui soient exactement les mêmes. Dans ces circonstances, il sera aisé pour les critiques d'apporter des objections à ce qui a été dit et de signaler les exceptions des généralisations. Il y a un certain intérêt à comparer la vie d'une nation à celle des individus. Il n'existe pas deux personnes qui soient identiques. De plus, leurs vies sont sujettes aux accidents et aux maladies, accentuant ces divergences. Malgré cela, nous pouvons généraliser la vie humaine sur de nombreux aspects. Les caractéristiques de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse, de l'âge moyen et de l'âge mûr sont bien connues. Il est vrai que certains adolescents sont prématurément sages et sérieux. Des personnes d'âge moyen semblent encore plus jeunes. Mais ces exceptions n'invalident pas les caractéristiques générales de la vie humaine du berceau au cercueil. Je me risque à soutenir que la vie des nations suit un schéma semblable. Superficiellement, tout semble complètement différent. Il y a quelques années, une suggestion fut proposée à un groupe de télévision qu'une série de conférences sur l'histoire arabe donnerait une série intéressante. La proposition fut immédiatement rejetée par le directeur des programmes, avec l'arnarque, entre guillemets, quel genre d'intérêt pourrait avoir l'histoire des arabes médiévaux pour le public aujourd'hui ? Et pourtant, l'histoire de l'âge impérial arabe, la conquête, le commerce, l'abondance, l'intellectualisme, la science et la décadence, est l'exact précurseur de l'histoire impériale britannique, et eut presque exactement la même durée. Si les historiens britanniques d'il y a un siècle avaient sérieusement étudié l'empire arabe, ils auraient pu prévoir pratiquement tout ce qui est arrivé à la Grande-Bretagne jusqu'en 1976. Chapitre 34. La variété des chutes Il a été montré que, normalement, l'ascension et la chute des grandes nations sont dues uniquement à des raisons internes. Dix générations suffisent à transformer le pionnier robuste et entreprenant en citoyen chicaneur d'État-providence. Mais alors que la biographie des grandes nations montre une uniformité surprenante, la nature de leur chute dépend largement des circonstances extérieures, et présente donc un grand degré de diversité. La république romaine, comme nous l'avons vu, fut suivie de l'Empire, qui devint un super-État où tous les natifs du bassin méditerranéen, indépendamment de leur race, possédaient des droits égaux. Le nom de Rome, originellement une cité-État, devint le nom d'un empire international égalitaire. L'Empire se scinda en deux, la partie ouest envahie par les barbares du nord, et la partie est formant l'Empire romain d'Orient ou l'Empire byzantin. Le vaste Empire arabe se dispersa au IXe siècle en de nombreux fragments, parmi lesquels une ancienne colonie, l'Espagne musulmane, continuait en tant qu'Empire indépendant pendant 250 ans. La Syrie et l'Irak, cependant, furent conquis par des vagues successives de Turcs qui les assujettirent pendant mille ans. L'Empire mamelouk d'Egypte et de Syrie, d'un autre côté, fut conquis par les Ottomans, la population native ne subissant qu'un changement de maître. L'Empire espagnol, de 1500 à 1750, dura les 250 ans convenus, prenant fin uniquement par la perte de ses colonies. La terre d'Espagne perdit effectivement son haut statut de superpuissance, mais resta une nation indépendante jusqu'à aujourd'hui. La Russie des Romanov, de 1682 à 1916, eut un parcours conventionnel mais fut succédé par l'Union soviétique. Il est inutile d'insister plus sur ce que nous cherchons à souligner et que nous souhaitons montrer brièvement. Tout régime qui atteint une grande richesse et un grand pouvoir semble se décomposer et disparaître en dix générations avec une régularité remarquable. Mais le destin des parties qu'il compose ne dépend pas de sa nature interne, mais de l'organisation qui surgit au moment de sa chute et qui parvient à dévorer son héritage. Ainsi, les vies des grandes puissances sont étonnamment uniformes, mais les conditions de leur chute sont très variées. En réalité, les nations occidentales modernes n'ont tiré qu'une valeur limitée de leurs études historiques, car elles en ont toujours limité les dimensions. Pour que l'histoire ait un sens, comme nous le disions, elle doit être l'histoire de l'humanité entière. Loin d'avoir atteint cet idéal, nos études historiques sont largement limitées à l'histoire de notre propre pays pendant la durée de la nation actuelle. De ce fait, le paramètre du temps est trop court pour permettre de remarquer les rythmes plus longs de l'ascension et du déclin. Comme l'a dit le directeur des programmes, l'idée même que des périodes aussi longues est un intérêt ne nous vient pas à l'esprit. Lorsque nous lisons l'histoire de notre pays, les actions de nos ancêtres sont décrites comme glorieux, tandis que celles des autres peuples sont présentées comme malveillantes, tyranniques ou lâches. Ainsi, notre histoire n'est intentionnellement pas basée sur les faits. Nous sommes émotionnellement inaptes à accepter que nos ancêtres aient pu être lâches ou mauvais. D'un autre côté, il existe des écoles politiques de l'histoire, portées à discréditer les actions des chefs du passé dont le but de crédibiliser des mouvements politiques modernes. Dans tous ces cas, l'histoire n'est pas une recherche de la vérité, mais un système de propagande, voué à l'avancement des projets modernes ou à la gratification de la vanité nationale. On ne pourrait reprocher aux hommes de ne rien apprendre de l'histoire qu'on leur enseigne. Il n'y a rien à en apprendre, car ce n'est pas la vérité. Chapitre 36. Les petites nations Le mot « empire » a été utilisé dans cet essai pour parler des nations qui atteignent un statut de superpuissance, des nations qui ont dominé la scène internationale pendant deux ou trois siècles. En tout temps, cependant, il existe des petits états plus ou moins autonomes. Ceux-ci vivent-ils la même biographie que les grandes nations et passent-ils par les mêmes phases ? Généraliser cette question semble impossible. Généralement, la décadence est l'aboutissement d'une trop longue période de richesse et de pouvoir. Si le petit état n'a pas eu part de cette richesse et de ce pouvoir, il n'aura pas la part de décadence les accompagnant. Chapitre 37. Le plan qui se dessine Malgré la variété infinie des complications de la vie humaine, un plan général paraît émerger de cette étude. Il révèle que de nombreux empires successifs, recouvrant approximativement 3000 ans, sont passés par des étapes similaires de développement et de déclin, et ont de manière surprenante vécu une vie de durée similaire. Il apparaît que la vie d'une grande nation commence par un violent et habituellement imprévisible déchaînement d'énergie et termine par une chute des standards moraux, le cynisme, le pessimisme et la frivolité. Si l'auteur était millionnaire, il chercherait à établir dans une université ou ailleurs un département dédié uniquement à l'étude du rythme de l'ascension et de la chute des nations puissantes à travers le monde. L'histoire ne remonte qu'à quelques 3000 ans, car avant cette période l'écriture n'était pas suffisamment répandue pour permettre la survie des cris détaillés, mais dans cette période le nombre d'empires ayant existé à étudier est grand. Au début de cet essai, les noms de 11 empires furent listés, mais ceux-ci n'incluaient que le Moyen-Orient et les nations modernes d'Occident. L'Inde, la Chine et l'Amérique du Sud n'y étaient pas inclus, car l'auteur ne dispose pas des connaissances nécessaires. Une école fondée afin d'étudier la vie des empires trouverait certainement au moins 24 grandes puissances à disséquer et analyser. La tâche ne serait pas aisée si le champ de recherche couvrait effectivement toutes les grandes nations des trois derniers millénaires. La connaissance des langues pour permettre les recherches détaillées serait déjà elle-même un grand obstacle. Chapitre 38. Quelle utilité ? Il est satisfaisant d'imaginer qu'à partir de ces études, un cycle de vie régulier des nations serait déterminé, comprenant une analyse des changements divers menant au bout du compte au déclin à la décadence et à la chute. Il est tentant de supposer que des mesures pourraient être adoptées pour prévenir les effets désastreux de l'excès de richesse et de pouvoir, et ainsi prévenir le corollaire de la décadence. Peut-être que pourraient être conçues des solutions prévenant la détérioration de l'âge des conquêtes et du commerce, aboutissant à l'âge de l'intellectualisme, qui produit des débats incessants mais aucune action. C'est une pensée tentante. Peut-être que si le cycle de vie des nations était régulièrement enseigné dans les écoles, la population se rendrait compte de la vérité et viendrait à supporter des politiques qui maintiennent l'esprit de devoir et de sacrifice, et ainsi anticiper l'accumulation excessive de richesse par une nation qui l'amènerait à la démoralisation. Est-ce que le sens du devoir et l'initiative nécessaires pour élever une nation ne pourraient pas être maintenus parallèles au développement intellectuel et aux découvertes scientifiques ? Nous pouvons essayer, même s'il y a de quoi en douter. Cependant, les faiblesses de la nature humaine sont telles que la réussite est peu crédible. Les hommes débordant de courage, d'énergie et d'assurance ne peuvent pas facilement être retenus d'assujettir leurs voisins, et les hommes qui aperçoivent des perspectives de richesse à leur portée ne sont pas facilement arrêtés de les poursuivre. Il se peut que cette prévention ne soit pas dans l'intérêt de l'humanité, car c'est lors des périodes d'abondance que l'art, l'architecture, la musique, la science et la littérature progressent le plus. De plus, comme nous l'avons vu concernant les grands empires, leur fondation peut provoquer des guerres et des tragédies, mais leur période de pouvoir apporte généralement la paix, la sécurité et la prospérité sur de grands territoires. Nos connaissances et notre expérience, entre parenthèses notre intellect humain élémentaire peut-être, sont inadaptées pour affirmer si l'ascension et la chute des grandes nations est le meilleur système pour le meilleur des mondes. Malgré cela, ces doutes ne devraient pas nous empêcher de chercher à obtenir plus de connaissances sur la vie et la décadence des grandes puissances, ou de nous efforcer, à la lumière de ces connaissances, d'améliorer la qualité morale de la vie humaine. Il se peut que nous arrivions à la conclusion que les ascensions et chutes successives des grandes nations sont inévitables, et de fait qu'il s'agit d'un système divinement établi. Mais même cette conclusion serait un gain immense, car nous devons connaître notre place parmi notre famille humaine. En l'état présent de chaos sur le sujet, nous nous divisons en nations, en parties aux communautés, et nous nous haïssons, nous nous diffamons, nous luttons entre nous autour de développements qui pourraient être ordonnés divinement et nous sembleraient, en adoptant un point de vue plus large, totalement incontrôlables et inévitables. Si nous acceptions ces mouvements hors de notre contrôle, nous n'aurions plus d'excuses pour nous détester à cause d'eux. Aussi variées, confondantes et contradictoires que puisse nous sembler l'histoire des religions du monde, le plus noble et le plus spirituel des dévots de toutes les religions semble parvenir à la conclusion que l'amour est la clé de la vie humaine. Toute expansion de nos connaissances qui amènerait à réduire nos haines injustifiées en vaudrait indiscutablement la peine. Chapitre 39. Résumé Étant donné les nombreux points d'intérêt qui ont émergé au cours de cet essai, je le termine sur un bref résumé pour rafraîchir la mémoire du lecteur. Petit A. Nous n'apprenons pas de l'histoire parce que nos études sont trop brèves ou partielles. Petit B. Étonnamment, la durée de vie moyenne de grandeur nationale apparaît comme étant de 250 ans. Petit C. Cette moyenne n'a pas subi de variation pendant 3000 ans, équivaudrait-elle à 10 générations ? Les phases de l'ascension et de la chute des grandes nations apparaît comme étant l'âge des pionniers, l'émergence, l'âge des conquêtes, l'âge du commerce, l'âge de l'abondance, l'âge de l'intellectualisme, l'âge de la décadence. Petit E. La décadence se caractérise par la posture défensive, le pessimisme, le matérialisme, la frivolité, l'afflux d'étrangers, l'état-providence, l'affaiblissement de la religion. Petit F. La décadence est due à une période trop longue de prospérité et de pouvoir, l'égoïsme, le lucre, la perte du sens du devoir. Petit G. Les biographies des grands états sont étonnamment similaires et dépendent de facteurs internes. Petit H. Leurs chutes sont variées car elles dépendent largement de causes externes. Et enfin petit I. L'histoire doit être enseignée comme l'histoire de la race humaine, en assistant bien sûr sur l'histoire du pays de l'étudiant. Je me fais une parole d'as etcraiver d'as etczaindrez. Petit G. Les biographies des grands états techniques suportes des grands états touchées par la chambre des ministres.